Voilà, vous savez qu'à Brest, tout à l'heure j'ai dit, il y a un grand ordre qui a été construit peu avant la Révolution. L'église de Brest a été commencée en 1685, je crois, et n'a été terminée qu'en 1711. Et après le terminé, on a confié la construction d'un ordre à un carpe, Florentin Cuyon, qui a demandé à un sculpteur de la Révolution, Yves Collet, vous l'avez fait tout à l'heure, Yves Collet, et Yves Collet a construit un grand buffet d'orgue dans l'ancienne église Saint-Louis. Cet ordre était tout à fait important, c'était un des plus grands du département, et il avait son nom 4 claviers avec à peu près 2500 millions, et au 19ème siècle, il a été restauré par un facteur d'orgue qui venait de Paris, la maison Bustolst, qui a reconstruit l'orgue, et qui en avait l'orgue principal du département. L'orgue de Saint-Louis-Douest était plus important que celui d'académie de Kempel. C'était un orgue à trois claviers avec 47 séries de tuyaux, 3800 tuyaux si je m'appelle bien, et qui était construit en blond et en éteint. Cet orgue qui avait résisté à la Révolution a été détruit à la fin de la guerre, et Boris, l'enfant, qui était l'expert national pour les orgues, a précisé en 1959 que l'orgue avait bien été détruit par la guerre, ainsi que l'orgue de cœur, et donc le préjudice total de ces instruments était à hauteur de 734 150 francs. Ça faisait vraiment un instrument tout à fait important. Cette orgue qui a été détruite permettait beaucoup de répertoires, notamment le répertoire romantique, avec des jeux tout en un petit peu l'orchestre, et c'est ce que l'on va entendre maintenant, donc une improvisation dans le style romantique, romantique et symphonique, donc avec des jeux de membres expressifs, des jeux romantiques, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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